Ils ont attendu des années pour être intégrés à la fonction publique. Ces enseignants qui ont reçu des mains du ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation leurs arrêtés, ont traduit leur reconnaissance aux autorités compétentes. À cette occasion de la remise officielle des arrêtés aux enseignants finalistes, nous, les bénéficiaires, adressons nos vives félicitations au gouvernement de la République pour avoir tenu promesse de publier les textes d'intégration à la fonction publique. Toutefois, nous demandons au gouvernement de la République d'en faire plus pour diligenter le traitement du reste des textes d'intégration issus des campagnes de recrutement 2020 et 2021. Ces 243 enseignants font partie du premier lot des 2 707 finalistes bénévoles et prestataires de l'enseignement qui attendent renforcer les rangs des fonctionnaires dans le cadre de la campagne d'intégration 2020-2021. Le ministre Jean-Luc Moutou a saisi cette occasion pour appeler ce personnel sous tutelle à la conscience professionnelle. Nous recevons ces arrêtés d'intégration pour servir, mais pour servir partout où il y a les écoles, pour servir partout où il y a les élèves, pour servir partout où la nation a besoin de nous. Derrière tout cela, il va y avoir des affectations et nous irons travailler là où nous serons tout naturellement affectés. Ce nombre est insignifiant par rapport aux besoins en personnel enseignant de l'ordre de plus de 20 000 qui continuent d'attendre depuis des années leur intégration.